Qu'est-ce que le climat de demain ? Et l'évolution de la qualité de la couche nuageuse. Est-ce que ça sera extrêmement nuageux ? C'est extrêmement complexe à prévoir, mais l'évolution des précipitations et des températures, c'est un élément qui est quotidiennement à notre disposition pour connaître le climat du futur. Les différents aspects de l'étude du climat, c'est d'abord de regarder le passé, essayer de faire des moyennes climatiques sur une trentaine d'années, sur les décennies ou les siècles passés, de regarder l'évolution des différents paramètres météo, température essentiellement, précipitation, et de voir comment le climat a évolué durant cette période passée, en utilisant justement l'ensemble des observations qui ont été faites sur la zone géographique, où l'on va faire ce calcul. Maintenant, lorsqu'on veut faire le changement, c'est-à-dire faire le climat du futur, là, c'est une modélisation de l'ensemble des paramètres météo, en tenant compte de l'ensemble des paramètres température, mais également l'évolution de l'océan, l'évolution de la banquise, l'évolution des cultures sur la Terre, mettre en phase l'ensemble de ces modèles qui vont permettre de connaître l'état futur de l'atmosphère, mais aussi et surtout prendre en compte l'activité humaine, l'activité industrielle, et prendre en compte le rejet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, qui vont avoir une influence non négligeable sur l'évolution de la température vers le futur. En tant que météorologue, d'abord au quotidien, ce paramètre-là n'est pas intéressant pour calculer le temps d'aujourd'hui, le temps de demain, le temps d'après-demain. Maintenant, si on veut connaître le temps du futur, il y a l'ensemble des paramètres atmosphériques qui sont forcément concernés. C'est surtout, en particulier, la concentration de gaz à effet de serre qui va être un élément important de l'évolution future du climat. Plus cette concentration va augmenter, plus la température va augmenter, il va y avoir des conséquences sur la circulation atmosphérique. Il y a forcément un impact entre le changement climatique et la circulation atmosphérique. Le travail du météorologiste, c'est d'essayer, à travers les modèles de tous les jours, qui sont disponibles tous les jours, de voir quels sont les effets de ce changement climatique sur la circulation atmosphérique. Il y a des signaux qui commencent à se dessiner sur cette circulation générale. En quoi consiste une modélisation ? C'est d'essayer de numériser l'ensemble des paramètres atmosphériques sur la planète entière. Alors, essayer de modéliser cette planète, c'est d'essayer de mettre des couches de grillage à la surface du globe, avec des petites mailles à l'intérieur qui ont, en fonction de la puissance de calcul, un côté qui est plus ou moins large. On a des mailles de modèles qui sont de l'ordre d'une dizaine, d'une quinzaine de kilomètres. Donc, on fait un maillage total de l'atmosphère, de l'atmosphère terrestre. Et puis, on met des couches de grillage successives, en fonction de la capacité des calculateurs. On peut avoir jusqu'à une centaine de couches de grillage qui vont envelopper l'ensemble de la Terre. Et lorsque vous mettez ces grillages successifs, vous dévinissez des petites boîtes. Et on va essayer de connaître à chaque instant, quand on fait de la météo, le temps de demain, on va essayer de connaître à chaque instant quelle est l'évolution de ces paramètres météo dans chaque petite boîte et de comprendre son évolution sur une dizaine de jours. Quand on fait du climat, on fait à peu près la même chose, mais le pas de temps n'est pas le même, le pas de temps de calcul n'est pas le même. Et il faut intégrer le modèle océanique, le modèle de banquise et le modèle terrestre. Pour étudier l'atmosphère, pour faire de la météo, pour faire du climat, il faut absolument des mesures. Et ces mesures, dans n'importe quel point du monde, il faut qu'elles soient identiques. Il faut qu'on utilise les mêmes instruments, les mêmes outils. Donc il va falloir utiliser un thermomètre pour mesurer la température, ça, ça semble tellement évident. Il va falloir utiliser un pluviomètre pour recueillir les précipitations et que l'instrument soit le même en France, mais en Inde ou dans l'hémisphère sud, n'importe où. N'importe où dans le monde, l'instrument sera identique, donc pression, température, la direction, la vitesse du vent. Donc utiliser des instruments qui vont permettre de faire des mesures de l'atmosphère, mais aussi utiliser des bateaux pour aller mesurer la température de l'eau de mer, la salinité, utiliser l'ensemble des moyens qui vont permettre d'observer l'état de l'atmosphère. Et puis utiliser, bien sûr, et ça, ça fait quelques décennies que c'est en place, utiliser les satellites qui vont permettre, eux, d'avoir une observation globale de l'ensemble de l'atmosphère, en utilisant des satellites géostationnaires qui permettent d'avoir en permanence l'évolution du temps, mais aussi l'évolution du climat sur l'ensemble de la planète, et utiliser les satellites à orbit polaire qui vont, eux, pouvoir aller observer ce qui se passe sur les pôles.